Bonjour à tous, déjà merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je suis devant cette caméra aujourd'hui pour vous parler de projets que je nommais Féa, Femmes et Agricultrices. Alors je m'appelle Romane, j'ai 21 ans et je suis étudiante en école d'ingénieur en agronomie à Bordeaux, Sciences Aco. J'ai actuellement fini ma deuxième année d'école et je saisis l'opportunité de faire une année de césure. L'année prochaine, je poursuivrai mes études en troisième année avec la spécialisation agroécologie et gestion des ressources. Alors j'ai fait plusieurs constats qui m'ont amené à avoir envie de construire et de mener ce projet. Tout d'abord, j'ai constaté qu'il y avait parfois une méconnaissance du monde agricole et du métier d'agriculteur et j'ai moi-même ressenti un manque de connaissances pratiques et techniques. Je trouve aussi qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur le monde agricole et sur les agriculteurs. Elles sont généralement véhiculées par les médias et même parfois par les réseaux sociaux. Et finalement, je trouve que ça peut être vraiment très difficile de faire le tri dans ce flot d'informations, d'autant plus quand on ne vient pas du milieu agricole. J'ai aussi évidemment constaté que c'est un monde encore très masculin, puisqu'en 2010, seulement 32% des actifs permanents agricoles étaient des femmes. Mais le monde agricole est en pleine évolution, puisqu'en 2013, 27% des personnes ayant le statut de chef d'exploitation ou de co-exploitant étaient des femmes, contre seulement 8% en 1970. Je vais partir à la rencontre d'agricultrices en France pendant 4 mois, à partir de mars 2020, afin de découvrir leur métier et de pouvoir partager tout ça avec vous. Pour être au plus près de la réalité, je vais partir en woofing, c'est-à-dire que je vais être nourrie et logée en échange de mon travail. Tout au long du projet, je vais prendre des photos et réaliser des vidéos pour construire des reportages et des interviews, et je les posterai sur cette chaîne YouTube. Alors c'est un projet que je mène seule, et j'ai bien conscience qu'il est ambitieux, c'est pourquoi je fais appel à vous aujourd'hui. Et oui, et oui Jamy, et oui car je lance un crowdfunding. C'est un financement participatif qui permet aux porteurs de projets comme moi de pouvoir recevoir des dons. J'utilise pour ça la plateforme Ulule. J'ai prévu des contreparties sympas, alors je vous invite à aller voir la page du projet sur Ulule pour pouvoir avoir toutes les informations nécessaires. Le lien est dans la description de la vidéo. Tout d'abord, cet argent va servir à l'achat du matériel vidéo pour avoir une bonne qualité d'image et de son meilleure que celle que vous pouvez constater actuellement. Je comprends bien que tout le monde n'est pas dans la possibilité de donner pour ce type de financement, mais vous n'êtes pas obligé de faire un gros don. Les petits dons sont tout à fait les bienvenus et seront tout aussi utiles. Et puis si cela ne vous est vraiment pas possible, je pense que chaque geste compte et est important. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo et à la faire tourner le plus possible, ça sera super utile pour faire connaître le projet à un plus grand nombre. Pour pouvoir suivre l'avancement du projet et être au courant des grandes nouvelles, je vous invite à aimer la page Facebook du projet. Elle s'appelle Projet FA Femmes et Agricultrices. Vous pouvez aussi vous abonner au compte Instagram Projet FA. Et bien sûr, aimez cette vidéo et vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous êtes aussi motivés que moi par ce projet. Ah oui, et pour ceux qui ne sont pas très réseaux sociaux, ne vous inquiétez pas, vous pouvez m'envoyer un mail à femme-agricultrices au pluriel arrobase gmail.com Comme ça, je créerai une mail list avec toutes les personnes qui souhaitent recevoir des nouvelles par mail et vous serez aussi tenus au cours. Je vous remercie vraiment et je vous dis à très vite. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada